OIEM, capitale provinciale du Wellington située au nord du Gabon. Ici, il est difficile de rester indifférent face aux travaux visibles dans cette commune depuis l'avènement du comité de transition pour la restauration des institutions. La capitale provinciale du Wellington est en chantier. Il y a trois mois environ, le président de la transition, le général Brice Clothère Oliguengema, accompagné de son gouvernement dans le cadre d'une visite républicaine, avait octroyé une enveloppe de 7 milliards de francs cifras à la commune d'OIEM afin de réhabiliter l'ensemble des voiries. Trois mois après, les entreprises commises à la tâche sont à pied d'oeuvre. Ici, au carrefour Monaco, c'est plus de 270 mètres de voiries qui sont bitumées. Sur place, nous avons surpris Cédric, responsable des travaux, qui revient sur cette réalisation. Au niveau de la commune d'OIEM, nous avons nécessairement 12 kilomètres à bétonner. Les 12 kilomètres qui sont répartis en 10 voies, proprement dit, dans toute la ville, essentiellement la ville d'OIEM. Ici, comme vous pouvez le remarquer, nous avons déjà procédé à plus de 92% de réalisation du bétonnage de la voie, avec comme ajout l'assainissement, les trottoirs, les caniveaux et les cunettes qui sont écoulées sur place pour pouvoir évacuer les autres. En fait, le roi des chantiers, c'est pour la même mission que le Cédric a confié, de bétonner les voies de la commune d'OIEM. Elle a pour mission aussi de recruter essentiellement les autochtones de la ville. Et c'est ce que le roi des chantiers s'est attelé à faire. Donc, le roi des chantiers aujourd'hui a près de 95% de la population OIEM qui est employée pour travailler sur nos différents sites. La voie, proprement dit, des 12 kilomètres, on a près d'un an, 12 mois pour réaliser les 12 kilomètres. Sur cette voie, par exemple, elle est déjà réalisée, comme je disais, près de 90%. D'ici deux, trois jours, on aura terminé tout ce qu'il y a à faire ici. Supervisé par les agents du ministère des Travaux publics, les engins et le personnel de cette PME gabonaise sont au rythme du réchauffement latérite, encore appelé fondation, en réchauffement GNT, afin d'atteindre la couche de roulement d'une épaisseur de 15 centimètres. Les habitants des environs n'ont pas caché leur satisfaction. Bon, avant la ruelle, bon, presque tout le long, c'était impraticable. Il y avait les bars un peu partout avec les cyber. Bon, depuis un moment, comme les travaux ont commencé, bon, tout d'abord, on remercie d'abord le chef de la transition, monsieur Oligi Guéma. On remercie beaucoup parce que, à présent, on peut maintenant bien circuler. Après les travaux, on pourrait maintenant bien circuler. Bon, ça n'avance pas à pas, ça n'avance pas à pas, parce que c'était comme ça avant. Si le premier arrondissement de la commune d'Oyem est en chantier, le même scénario est visible dans le deuxième arrondissement, notamment au quartier Hadzougou, Carfoukouet, ici. C'est plus de 300 mètres de voirie qui doivent être bitumés. D'ailleurs, en plus du réchauffement de la latérite, nous avons su prix les ouvriers en pleine manœuvre de la pose de bordure et de construction des murs de soutènement. Un véritable soulagement des riverains. Je pense que c'est une très bonne chose. Je tiens d'avoir à féliciter le chef de l'État pour cette initiative, parce que la vie d'Oyem était déjà un peu abandonnée à elle-même. Mais avec le nouveau régime en place, on voit que les choses sont en train de bouger, et ça ravit plus d'un ici à Oyem. Le message est clair, le président l'a dit, le président de transition l'a dit, qu'employer gabonais d'abord, et ce n'est pas une utopie, c'est quelque chose de réel. Il suffit de se déplacer, donc je lance une appel comme ça sur l'anel à tous les jeunes, de se déplacer, d'aller dans les différentes sociétés en place, qui sont sur place, et souhaiter l'emploi. Il n'y aura pas de combine, comme on me dit, au quartier. Je pense qu'il y aura le travail pour tout le monde. Lorsqu'on utilise la main d'oeuvre locale, c'est très important. Maintenant que les jeunes aussi comprennent une chose, c'est qu'en fait, on ne peut pas satisfaire tout le monde au même moment. C'est très compliqué pour cette théorie de satisfaire tout le monde au même moment. Donc ceux qui ont déjà cette opportunité, il faut vraiment la saisir. Et on va passer aux autres au fur et à mesure que les chantiers vont sortir de la terre. En plus du bitumage des voiries de la commune d'Oyem, le comité de transition pour la restauration des institutions fait du chômage de jeunes son cheval de bataille. Pour preuve, nous avons la jeune Ingrid Anguezomo, qui est bétonnière sur ce linéaire de 300 mètres. Je vous invite à rencontrer cette dernière afin d'écouter son histoire. Au roi des chantiers, j'ai postulé en tant que secrétaire comptable. J'ai commencé le travail, mais arrivé sur le terrain, j'ai vu la passion de mes collègues envers la bétonnière. Donc je me suis proposé à ce qu'ils puissent m'apprendre notre métier. Et ils m'ont appris le métier en deux jours. En deux jours, les premières techniques, la première des choses à vérifier lorsqu'on arrive, il faut d'abord vérifier le niveau du gasoil, vérifier l'huile, regarder si la bétonnière est sur pied, si elle est à un niveau avant de commencer le travail. Et une fois j'ai assimilé cela, le lendemain, j'ai appris, j'ai mis ça en exercice. Un jour, deux jours, trois jours, et c'est comme ça que je me suis adaptée. Et avec cette passion, cet amour, j'ai préféré rester au poste de bétonnière. Le conseil que je peux donner aux jeunes femmes comme moi, c'est qu'il n'y a pas de sous-métier. Et actuellement, nous voyons qu'il y a des femmes qui peuvent maintenant faire le métier des hommes. Et je les encourage. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a trois de mes collègues qui se sont aussi intéressés. Et elles sont là en train de suivre la formation sur la bétonnière. Non, ce n'est pas difficile, c'est juste l'entendre. On s'entend, chacun me donne son programme de travail. Comme vous voyez, on a un mur à couler et nous avons des bordures à poser. Et lorsqu'on pose des bordures, le chef des bordures vient me voir qu'il a besoin d'un béton sec. Donc je fais le béton sec pour les bordures. Et pour couler le mur, on a besoin d'un béton mouillé. Et on fait un béton mouillé pour couler le mur. C'est juste l'entendre, on se donne des programmes de travail. Et c'est comme ça qu'on évolue. Réalisé à plus de 60%, les travaux de bitumage des voiries de la commune de Yame vont bon train. L'ensemble des autorités administratives, militaires et les populations sont tous à pied d'oeuvre dans ce vaste chantier lancé à coup de renfort médiatique par le comité de transition pour la restauration des institutions.